coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la gamme des bottes funer en 520 couleurs donc maintenant que j'ai des coffrets complet j'avais demandé à marie de m'envoyer des photos des palettes par par mallette parce que je pensais laisser les crayons comme ils étaient pour faire le nuancier or je me suis aperçu quand elle m'envoyait des photos que dans chaque boîte on a des jaunes des bleus des verts donc du coup je vais être obligé de tous les mélanger et les retraités même si ça va être un petit peu long parce que j'ai pas envie pas de en fait je pensais qu'ils allaient faire une boîte avec tous les jaunes et orange des rouges et roses les violets 1 et une autre boîte avec les verts les bleus les gris des marrons des ocres les noirs tout ça sauf qu'en fait non dans chaque boîte vous avez des bleus des jaunes des roses etc etc donc tant pis même s'il y en a 520 je vais les retraités à ma sauce et je me suis également aperçu en ayant les deux boîtes sur le bureau même sur la table de jardin que franchement c'est pas pratique après que vous j'ai détalé tous les rags partout enfin c'est une galère donc du coup j'ai regardé sur amazon parce que forcément trouver une trousse de crayon de 520 crayons c'est enfin j'en ai pas trouvé donc par contre j'ai trouvé ça et je trouve que c'est vraiment une affaire en or parce que elle coûte moins de 20 euros donc quand je l'ai acheté elle était à 17 euros et c'est une trousse de 304 place donc franchement 20 euros 300 place j'ai payé des trousses de ce style là pour 120 crayons bien plus cher donc tu vois voilà et c'est bien le portefeuille comme ça en livre j'adore c'est ce que je préfère maintenant voilà donc là pour 300 300 crayons donc j'en ai pris deux comme ça je serai pas obligé d'en mettre quatre à certains endroits j'en mettrais trois partout parce qu'en fait elle est faite elle est faite pour qu'il y ait certains endroits où tu puisses en mettre quatre et d'autres trois après j'ai essayé de rester dans les fleurs pour les motifs parce que je vous mettrai le lien en description pour les trousses vous avez beaucoup de motifs je crois qu'il y en a une dizaine de différents donc moi j'ai pris celle ci ce du coup je voulais rester dans les fleurs comme les valises étaient à fleurs la deuxième j'ai pris comme ça voilà donc c'est exactement même c'est juste les motifs je les trouve vraiment vraiment super belles vous avez une petite pochette là les fermetures de ces trousses là elles sont très solides donc franchement je j'adore j'adore et franchement moins de 20 euros bah le peu de colocopie n'a qui j'en ai parlé elle m'a demandé direct le lien et elles en ont pris donc ne soyez pas étonnés si c'est en rupture au moment où je passe la vidéo donc voilà en tout cas je les ai trop kiffé du coup je les mettrai dedans parce que là comme ça vous voyez quand je veux les utiliser sur le bureau au pire même si j'ouvre les deux trousses c'est quand même beaucoup plus confortable que d'étaler toutes les palettes comme ça j'ai imaginé le truc et je me suis dit bah je voulais laisser pour une fois cette gamme de crayons dans leur boîte et en fait non c'est trop pas commode donc là aujourd'hui ce qu'on va faire je vais de mon côté parce que sinon ça va prendre trop de temps en vidéo l'étrier tous les bleus tous les jaunes d'un etc etc là ils avaient mis ça dans chaque valise honnêtement pour moi c'est trop petit je vais essayer de me faire un nuancier sur une feuille à trois comme ça si je peux avoir les 520 couleurs sur la feuille à trois je vais essayer on verra si c'est possible ou pas sinon je les ferai là dessus et puis je les plastifierai je verrai donc là d'abord je vais tout trier hop donc je vous ai pas montré détaillé toutes les palettes mais comme j'ai pas les valises j'ai pas reconstitué du coup les valises je trouvais pas ça forcément intéressant de faire ça voilà donc là je vais tout sortir sur la table et je vais commencer le tri donc j'en ai pour un bon petit moment à mon avis je pourrais pas faire la vidéo un coup ensuite je vais les numéroter je vais préparer la feuille du nuancier on fera le nuancier avec et je pense pas que je ferai de colo test puisque j'ai déjà fait un colo test sur les bottes feneurs tout comme j'ai déjà fait des petits tests sur papier donc ça je pense pas je pense que vraiment je ferai le nuancier pour celles que ça intéresse comme je vais le faire pour moi autant que je le filme si certaines veulent voir vraiment les 120 couleurs si on n'a pas des similaires et tout bon alors après moi je vais me fier aux mines pour les trier donc bien sûr une fois que je vais faire le nuancier je me rendra je me rendrai peut-être compte qu'il ya quelques couacs mais sur 500 couleurs je vais pas tester crayon par crayon comme je le fais sur une gamme de 70 ou une centaine de crayons où là c'est quand même beaucoup plus gérable donc je vais faire au mieux mais en tout cas je ne les laisse pas comme ça et à mesure que je vais les trier je vais les mettre directement dans la trousse voilà juste après le nuancier comme ça ce sera réglé alors après qu'est ce que j'ai remarqué d'autre sur les crayons mal oui le seul truc que j'ai trouvé dommage c'est que tant qu'à faire deux valises moi j'aurais fait des valises partons mais bon c'est ça qui m'a un petit peu étonné c'est que pour en même temps à la du coup vous avez beaucoup d'air vous avez beaucoup de bleu enfin voilà là vraiment c'est je pense que ces crayons là sont vraiment tout terrain je pense que vous pouvez autant qui fait faire du coloriage classique avec parce que du coup si vous avez envie admettons d'utiliser que cela vous avez vraiment de quoi faire tout tout type de colo la nature les animaux les portraits etc etc vous pouvez également faire vraiment tout type de coloriage adulte c'est ces crayons sont vraiment sympas franchement je sais pour ça que j'ai craqué pour les 120 couleurs et ce que je suis pressée de voir c'est si les 180 couleurs qu'on a déjà pour celles qui les ont acheté comme moi avant 180 ou quoi que ce soit voir si ça nous fait du coup des doublons aussi du coup on a plus de 520 couleurs mais bon à mon avis les 180 couleurs elles sont déjà dedans je pense je vérifierais quand même donc là c'est parti pour une après midi triage de crayons dès que j'ai fini on fait ensemble le nuancier en musique et puis je vous montrerai les 520 une fois qu'ils sont rangés dans la trousse et puis voilà après ce sera à vous de voir si le nuancier vous plaît si vous trouvez ça pas trop encombrant ou difficile à stocker à organiser puis si ça vous convient et bien vous aurez tous les liens pour les acheter par contre sur et si je vous mettrai pas mon lien à moi parce que je trouve que l'envoi c'est très 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 moyen donc comme quand vous cliquez brut funer sur aliexpress vous avez directement tous les vendeurs qui vendent ces crayons éventuellement regardez peut-être les notes et tout moi je vous avoue que j'avais pris parce que c'était le moins cher mais et puis j'ai pas non plus je les ai pas non plus tous comparé donc donc voilà faites attention là dessus il ya peut-être des vendeurs qui conditionnent un petit peu mieux que ce que moi j'ai j'ai reçu enfin comment je les ai reçu voilà donc c'est parti on y va pour moi je vais trier et je vous montre ça une fois que c'est terminé je vais de toute façon puisque je vais tous les mélanger les sortir complètement les valises alors les boîtes du coup je pense que je vais les ranger pour autre chose je vais les garder pour ranger autre chose parce que bon elles sont quand même bien c'est du carton mais c'est du carton très rigide on est pas sur du carton de merde donc vous voyez je pense qu'on peut quand même en plus vu que la petite ficelle d'accord on peut du coup ranger ça et bien fermer et la transporter donc comme ça c'est sorti des boîtes et puis là je vais quand même vous montrer donc là on a des verts là on a également des verts les marrons les bordeaux des bleus alors ça ça m'a l'air d'être des métallisées des couleurs bleus violet au moins les couleurs métallisées je suis pas fan là je pense que je vais les mettre bon on va voir là ça c'est tout ce qui est gris ça c'est encore des bleus ça des verts des rouges des oranges des rouges des roses les prines des jaunes d'orange alors là on a un mix de bleus de violets de verts il y a un peu de tout ça va être le bordel à trier je te le jure alors j'ai pas du tout envie de laisser comme ils sont dans l'ordre parce que bah c'est j'aime pas du tout quoi cela on va les mettre avec tout cela c'est chiant c'est rendre de ces trucs de merde donc je vais mettre avec cela un peu là c'est pareil tout ce qui est violet machin là encore des verts des marrons des machins et l'allégri voilà ce que ça donne on voulait trier un peu boîte par boîte et puis bon bah il ya certaines boîtes où vous avez un petit peu tout là comme celle là il ya du vert il ya du violet il ya du bordeaux il ya des bleus enfin voilà quoi je vais commencer dans l'ordre je vais d'abord récupérer tous mes blancs tous mes peaux tous mes jaunes tous mes oranges tous mes rouges tous mes marrons tous mes ocres tous mes marrons je pense que je vais faire un peu dans ce tour de là après les roses les violets les bleus les verts les gris les noirs je pense que je vais faire comme ça après bon bah s'il ya quelques erreurs ma foi ce sera toujours un petit peu plus trier par famille que si je les laisse comme c'est où on va avoir du coup tout en haut du nuancier dans l'ordre du jaune du orange etc et puis on va prendre la deuxième mallette et on repart au blanc au jaune non autant que je les assemble tous même si c'est chiant les nuanciers une fois que c'est fait ça se fait une fois donc autant autant bien les faire même si c'est pas la perfection et tout parce que là comme je vous dis je me fie aux mines je risque certainement d'avoir quelques erreurs mais en tout cas je vais je vais faire le max donc allez c'est parti je suis motaïve on y va voilà bon alors j'ai enfin fini de l'étrier franchement ça aura été quand même très long donc je peux vous dire que les trous ça sont bien bien grosses j'ai pas pris la perche parce que je vais l'installer pour faire le nuancier donc je vous montre comment j'ai fait ça honnêtement je il y aura sans doute quelques couacs on le découvrira quand je vais faire le nuancier donc comme il ya 520 couleurs moi je le ferai tranquillement mais quand je vais faire le montage je le mettrai vraiment en accéléré pour que vous ayez un aperçu des couleurs mais pour pas que la vidéo soit trop longue alors donc c'est des trousses que j'ai pris sur amazon je vous mettrai les liens elles peuvent contenir 305 crayons donc il ya de la place pour 600 crayons et on en a 520 donc les premiers j'ai rien mis alors au niveau du tri quitte à les retrier je les ai vraiment fait à mon goût donc j'ai commencé par les blancs les coquilles d'oeufs les fluos les jaunes les oranges les rouges les rouges bordeaux les couleurs peau saumon et blush les roses la suite des roses le début des mauves les violets les prunes les fuchsia violet foncé et là on commence avec les bleus et ensuite c'est la deuxième trousse alors en fait si vous voulez ça va pas faire les tous les violets du plus clair au foncé pourquoi parce que bah par exemple dans les violets on a les traits clairs type lilas tout ça on a les prunes on a les couleurs type framboises on a les fuchsia on a enfin voilà on a vraiment différentes familles donc j'ai essayé de les regrouper par famille et de faire chaque famille du plus clair au plus foncé voilà comment je les ai organisé ensuite pareil pour les oranges on a des oranges très vifs et après on a les oranges sanguines tout ça c'est les oranges sanguines que j'ai mis à la fin ensuite deuxième trousse on arrive vers les bleus alors les bleus c'est pareil je les ai regroupés par famille et ensuite par famille du plus clair au plus foncé donc là tous les bleus les bleus marine les bleus aqua les bleus ciel les blelent les bleus violet les bleus les bleus vert les bleus les quais qui les olives les forêts les ver Beresin les verres ferreuils Là, ça va être tout ce qui est marron, brun, marron qui tire vers le prune, marron qui tire vers le bordeaux, tout ça. Et ensuite, les gris, donc pareil, les gris, je les ai mis par famille de gris, du plus clair au plus foncé. Alors ensuite, j'ai fait sur un format A3 un tableau pour me faire mon nuancier. Donc forcément, c'est recto verso, j'ai mis 260 couleurs par page. Donc quand je vais faire le nuancier en zoomant, vous ne ferez pas attention au petit numéro qui est écrit en bordeaux. C'est parce qu'en fait, quand je vais faire un coloriage avec, je risque d'en sortir pas mal. Et 520 crayons, moi j'aime bien ranger mes crayons dans l'ordre. S'il faut que je fasse avec les tout petits numéros ou que je cherche tout le nom des couleurs pour les ranger, ça va être un vrai bordel. Donc je les ai tout simplement renumérotés de 1 à 520. Comme ça, pour les ranger, c'est beaucoup plus pratique. Et pareil, quand je cherche une couleur, si je ne la trouve pas avec le petit chiffre qu'il y a sur le crayon, j'ai le chiffre que j'ai notifié au Posca. Voilà, donc ça c'est ma numérotation en tout petit. Donc vous, si le nuancier vous intéresse, ce qu'il faut regarder, c'est les couleurs en noir foncé. C'est les numéros en noir foncé, pardon. Voilà, donc franchement, pour le moment comme ça, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Parce que j'ai quand même testé, j'ai utilisé au moins une quinzaine de feuilles recto verso pour chaque famille de couleurs et tout ça. Mais à la fin, par exemple, comme j'ai fait rack par rack, enfin en fait, j'ai retiré tous les crayons des racks. Je les ai triés en fonction des mines. Et ensuite, j'ai fait quelques tests. Et par exemple, dans toute la pile que j'avais mis de gris, pour moi, dans ce qu'ils avaient mis dans la mallette avec les gris, il y avait des roses, il y avait des violets. Il y avait, voilà, donc à la fin, je me suis retrouvée avec ça à rajouter dans des classes, dans des tris, dans des piles de crayons que j'avais déjà triés. En fait, donc ça, ça a été un peu relou. Donc il y en a certains que j'ai mis au bout. C'est pour ça que quand je vais faire le nuancier, je vais avoir quelques mauvaises surprises. Mais par rapport à ce que c'était, où j'avais des jaunes dans les deux boîtes, des rouges dans les deux boîtes, là dans mes trousses, même s'il y a peut-être des erreurs au niveau du plus clair au plus foncé. Voilà, j'ai quand même tous mes rouges à côté, tous mes roses à côté. Et ça, sur la feuille, ça va ressortir. Donc même si j'ai un clair là et un clair là, j'aurai quand même un bon visuel pour choisir mes combos. Donc je pense que ça va le faire. Et de toute façon, actuellement, je n'avais pas plus le temps à accorder là-dessus parce que j'ai déjà mis grosso modo 4 heures à les trier, les numéroter et faire le tableau. Et pour que ce soit vraiment fait à la perfection, tous les crayons qui me restaient à la fin, il aurait fallu que je recommence par famille et tout. Et là, ça m'a gavée. Donc c'est pour ça que je les ai ajoutés un petit peu au pile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça va être l'heure de vérité puisque nous allons commencer le nuancer et voir si elles ne sont pas trop trop mal triées. Mais au bout d'un moment, je peux vous dire que quand vous triez en testant les couleurs et tout, au bout d'un moment, vous ne savez plus. À force de voir plein de couleurs et tout comme ça, j'ai fait des pauses dans ces 4 heures-là. J'ai fait grosso modo une heure par une heure. Donc, on va voir. Je le mets en accéléré, en musique et on se retrouve après pour regarder ensemble le recto verso des couleurs. Je ne ferai pas de colo-test puisque vous avez tout simplement à aller dans ma playlist, mes crayons, mes tests. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos, notamment la présentation du coffret de 180 couleurs. Et j'ai déjà également fait des colo-tests avec les broodfineurs. Donc, si ça vous intéresse de voir plus sur ces crayons, allez dans la playlist, mes crayons, mes tests. Là, cette vidéo sur les broodfineurs, ce sera vraiment pour vous montrer à celles que ça peut intéresser, comment est composée la gamme des 520 couleurs, comment vous pouvez vous organiser avec celles-ci. Et puis, une fois que j'ai terminé, je le photographierai. J'essaierai de faire une photo bien claire pour celles que ça intéresse de suivre le même ordre de classement que le mien. Si il n'est pas trop foireux, ça, on va le voir dans quelques instants. C'est parti, on y va en musique. Maestro ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà je l'ai terminé le nuancé des 520 brutulaires franchement je regrette pas du tout les crayons effectivement ont toutes des teintes différentes ils sont très agréables j'ai pas ressenti de différence particulière par rapport à la gamme de 180 donc franchement c'est une tuerie alors après j'ai quelques couacs je pense que vous l'avez vu aussi bien que moi pendant je réalisais le nuancier donc notamment là d'ailleurs c'est dommage parce que vous voyez là tout là on est bon et puis là on a ces trois là qui n'ont rien à foutre ici et sinon on avait un joli dégradé de orange à rouge après bon le reste ça va mais je trouve que j'ai quand même bien dégrossi quand j'aurai un peu plus le temps où je serai en vacances ce que je ferai c'est que maintenant que je les ai bien classés par famille ben justement je corrigerai je retirerai cela celui là il ira plus vers les roses bonbons etc etc vous voyez je trouve que j'ai quand même pas trop trop mal dégrossi alors après pour comparer avec les 180 des gens au niveau de l'aspect donc là il y a les brut funeur en 520 alors déjà au niveau du crayon donc on est sur les crayons ronds par contre ils ont pas du tout le même esthétique les brut funeurs en 580 que j'ai ils ont le coffre noir et la couleur en eau tandis que les 520 sont beaucoup plus simple tout comme la gravure brut funeur là on la voit à peine sur celui ci tandis qu'on la voit très bien sur celui là après il ya un numéro ici et la couleur pareil que sur ceux là où on a également la couleur et numéro par contre ils sont bien moins lisibles que sur la gamme des 180 donc pourquoi ils ne sont pas pareil je ne sais pas pourtant ça ça m'a bien l'air d'être la même enfin en tout cas c'est bien la même texture j'ai bien l'impression qu'on est vraiment sur sur les mêmes crayons donc voilà ça je sais pas trop après j'ai comparé avec les nuanciers donc là on voit bien que les crayons sont différents les numéros ne sont pas du tout les mêmes donc les numéros que j'ai sur les brut funeurs 180 et les numéros que j'ai sur les brut funeurs 520 ne sont pas du tout les mêmes donc là par exemple j'ai essayé de regarder un petit peu dans les jaunes donc la numérotation des jaunes là c'est bien ce que j'ai sur mes crayons mais déjà j'avais eu certaines questions parce que certaines avaient acheté les brut funeurs soit à droite soit à gauche amazon aliexpress etc etc et elles avaient déjà constaté qu'en achetant la même boîte elles avaient le même nuanciers au niveau des couleurs mais pas les mêmes numéros donc déjà ça les filles ne comprenaient pas trop pourquoi mais en tout cas d'après leurs petits comparatifs à discuter entre elles et tout ça c'est bien les mêmes crayons mais c'est pas les mêmes numéros donc bizarre bon ben là c'est pareil sur les 520 et sur les 180 on n'a pas du tout la même numérotation cependant j'ai essayé de comparer alors après je ne sais pas si j'ai l'oeil aiguisé mais en tout cas pour moi toutes les couleurs que j'ai là je les retrouve ici même si elles n'ont pas le même le même numéro là vous voyez celui-ci pour moi c'est celui-ci après en regardant celui-ci pour moi ce serait celui-là enfin vous voyez je les je les retrouve tous quoi donc alors après je j'en ai pas trouvé dans les 180 au niveau des teintes que je n'ai pas dans ceux-là voilà par contre ce n'est pas les mêmes numéros donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire avec certitude si c'est exactement les mêmes couleurs donc voilà pour la découverte des bruits de funer je pense avoir fait le tour quand je vous disais quand j'aurai un petit peu de temps je réparerai tous les petits couacs qu'il peut y avoir un peu à droite à gauche là j'ai mis un mot vous ne sais pas pourquoi il a atterri celui-là enfin bref il me semble que c'est parce que dans la palette des peaux ils avaient mis un violet parce que beaucoup utilisent le violet pour faire les portraits donc c'est pour ça qu'il me semble que je ne l'ai pas déménagé mais sinon dans l'ensemble voilà je suis contente parce que j'ai quand même vraiment mes couleurs réunies et par rapport à ce que c'était quand j'ai ouvert les paquets je me suis là je ne vais jamais m'en sortir avec des rouges des jaunes dans toutes les boîtes c'est mort donc voilà mais je le peaufinerai en attendant je vous ai posté le nuancier vierge sur mon facebook colorfia pour celles ou ceux que ça intéresse comme ça vous avez juste à zoomer les photos et vous avez les numéros je ne voyais pas comment faire autrement donc sinon celui ou celle qui veut faire pareil et puis bien sûr vu que je vous ai quand même beaucoup dégrossi le boulot vous pouvez corriger les petites erreurs à droite à gauche ou tout simplement le mettre à votre convenance donc pour ceux qui ont vraiment envie de le faire comme il faut une bonne fois pour toutes et bien à ce compte là suivez le nuancier que j'ai fait je pense que c'est suffisamment lent pour pouvoir notifier les numéros dans l'ordre que je les ai mis si vous n'avez pas de facebook voilà voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au niveau de l'organisation je vous ai montré comment j'ai fait au départ je voulais les laisser dans les valises mais c'est c'est vraiment pas pratique quand on colorie avec que ce soit dedans ou dehors ça prend quand même beaucoup de place parce qu'au final vous devez sortir les palettes donc finalement c'est pour ça que j'ai préféré vraiment opté pour ces trousses là que j'adore en plus donc c'est top franchement c'est topissime et d'ailleurs je pense que c'est ces deux trousses là que je vais emmener en vacances comme ça j'aurai vraiment toutes les couleurs pour faire tout ce que je veux mon classeur de pdf une petite poudre pour faire mes peaux deux trois petites palettes aquarelles pour les fonds et une ou deux palettes de maquillage coloré pour les fonds et ben ça j'ai mon petit sac de voyage pour pour le pour le colo quelques petits posca un petit artiste trop mon petit stade l'or blanc un petit stade l'or noir un petit prisma quelques petits pinceaux réservoirs d'eau et puis une gomme un taille crayon et c'est parti mon petit car cette année nous prenons des vacances c'est pour ça que je vous parle du coup de ce que je vais emmener puisque je commence à y penser et du coup en faisant le nuancier je me suis dit au final c'est parfait j'ai toutes les couleurs que je veux on part trois semaines je prends juste ces deux trousses là quelques petits matos à côté et basta voilà sinon et ben je prendrais si je vois que ça prend trop de place parce que les deux trousses elles sont quand même balèzes et ben je prendrais les bottes 1h180 je pense ou les les gangouilles voilà en tout cas je prendrais pas mes crayons de de marque pour partir en vacances voilà mais écoutez je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans la nuit de samedi à dimanche ou dans la journée de dimanche pour un nouvel épisode de l'actu fia gros bisous ciao ciao